Backstreet, la vidéo c'est beau ! Je ne sais pas quelle est la tranche d'âge de gens qui regardent mes vidéos sur Youtube. Je ne sais pas si c'est des filles ou des garçons. J'avoue que je ne regarde pas trop. Je sais que vous êtes entre 3000 et 10000 à regarder mes vidéos sur mon Youtube. Mais parmi tous ces gens, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous êtes mâle, femelle, transgenre ou si vous êtes en couple. Parce que cette vidéo s'adresse aux gens qui sont en couple. Si vous êtes en couple depuis longtemps, est-ce que vous avez déjà vécu le clash du poil ? Le clash du poil, c'est super simple. C'est juste que toi, tu t'es rasé et tu as laissé quelques poils dans le lavabo. Tu sors de la salle de bain et quelques minutes plus tard, tu entends un cri aigu qui fait « On ne laisse pas de poils dans le lavabo ! » Alors ça, c'est le début du clash du poil. C'est le côté garçon. Parce que quand tu es depuis longtemps avec ta meuf, au bout d'un moment, elle commence à moins en moins se raser ou s'épiler. Et ça pousse. Et si un jour, tu as le malheur de te plaindre, de dire « Ah, dis donc, c'est un petit peu poilu quand même ! » La meuf te répond « Eh bah, vas-y ! Vas-y, rase-toi, toi, tu verras comment c'est relou ! » Et ça, c'est le clash du poil. C'est pour ça qu'il faut arriver après avec un deal. Les vrais couples durent longtemps grâce au deal. Exemple. J'enlève mes poils du lavabo, tu enlèves des poils de ton maillot. Deal. Tu ne fais pas de soirée sextoy, je rebouche le tube de dentifrice. Deal. Je range mes chaussettes, je relève la lunette, et toi t'avales. Deal. C'est sûr que ce n'est pas facile de vivre avec une femme, mais c'est très dur de vivre sans. Bon. Voilà. J'arrête. Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais vécu en couple. Voilà. Je faisais un sketch comme... Pas mal de stand-upper qui font des sketchs genre « Eh, vous avez remarqué ? » Mais en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai jamais vécu avec une fille. Voilà. Je faisais ça juste pour vous faire rire. Mais en fait, moi, je ne connais pas ces trucs-là. Je ne sais même pas si une meuf s'est épilé la chatte chez moi une fois. Je ne pense pas. En fait, il y a longtemps, j'étais hyper amoureux d'une fille. On est restés 4 ans ensemble. Et puis, elle m'a quitté. Et j'ai douillé. Mais vraiment, j'ai eu mal sévère. Du coup, aujourd'hui, je gère mes relations avec les femmes comme un forfait de téléphone. On s'enfile sans engagement. C'est la vraie liberté. Voilà. Je suis free, j'ai tout compris. Elle peut aller voir ailleurs. Je peux aller voir ailleurs. Le rêve. Tu as des poils dans le lavabo. Tu t'en fous. C'est chez toi. C'est ta faute. Quand tu te laveras les mains, dans deux jours, les poils vont disparaître. On s'en bat les couilles. Tu n'as pas refermé le tube de dentifrice. Tu t'en fous. Tu ne te laves pas les dents. Des chaussettes traînent. Tu les ramasses. Tu les sens. Et tu les mets. Tranquille. Tu vis seul, putain. Dernièrement, j'ai rencontré une fille. Super belle. Super cool. La première fois qu'on s'est embrassé, on s'est tellement roulé des pelles que le lendemain, j'avais des gersures au nez. On couche ensemble. Après, le premier baiser, quand même. Des fois, on fait les choses dans l'ordre. Et c'était génial. Super. Et après avoir fait l'amour, je lui ai dit, dis non, ça ne te dérangerait pas si on est en couple libre. Parce que moi, le couple classique, ça me saoule un petit peu. Et elle me dit, mais au contraire, je préfère comme ça. On est un couple libre. Elle va voir qui elle veut et moi, je vais voir qui je veux. Le bonheur. Bon, par contre, il y a un petit problème quand on est en couple sans être en couple. C'est-à-dire qu'on est en couple libre. C'est qu'on est obligé de parler par code. C'est-à-dire que des gens en couple seraient plus direct. Que des gens en couple libre. Par exemple, voici un échange de SMS que j'ai eu avec cette jeune fille. J'en ai un SMS et je lui ai dit, il était bien ton concert ? C'était un super concert, merci. De rien. Personnellement, j'ai adoré les chansons d'amour. Et pourquoi précisément les chansons d'amour ? Je sais pas, en ce moment, je suis plutôt sensible sur ce genre de sujet. Ah oui, c'est parce que peut-être que c'est le printemps ? Cette année, le printemps a été très appréciable, effectivement. C'est ton printemps préféré de tous les printemps que tu as eus ? J'aime bien ce printemps. Tu l'aimes juste bien ce printemps ou tu l'aimes bien bien ce printemps ? Je l'aime bien bien. Et t'en as aimé d'autres des printemps comme ça ? Ben, il est doux et j'espère que l'été sera encore plus chaud. Ne change pas de sujet ! Et voici le même échange de SMS avec un couple normal. Je t'aime. Moi aussi. C'est vrai que c'est un peu plus pratique d'être dans un couple normal. Parce que par exemple, quand on dit à sa copine dans un couple normal, tu fais quoi ce week-end ? Ben, elle répond, je peux pas, je vais chez mes parents parce qu'ils ont une piscine. Donc je passe le week-end là-bas, on pourra pas se voir. Ok ! Sauf que quand t'es en couple libre, tu dis à ta presque meuf, tu fais quoi ce week-end ? Elle répond, je peux pas. Non, c'est vraiment bien le couple libre. Comme ça, ton imaginaire fonctionne et pendant tout le week-end, tu dis... Elle doit se faire baiser par 2000 mecs ! Des noirs ! Avec des grosses queues ! Alors qu'en vrai, ça se trouve, elle est juste chez ses parents à la piscine. Mais ton imaginaire fonctionne ! Donc merci le couple libre ! Grâce au couple libre, on se tape pas le repas de famille ! Ben non, on n'existe pas ! On ne s'engueule pas pour le quotidien ! On ne se dit pas je t'aime ! On est libre ! Si la personne que tu aimes a un accident et se retrouve à l'hôpital, l'hôpital n'a pas ton numéro pour te prévenir ! La liberté ! C'est pas vrai ! Je ne suis pas pas en couple ! Enfin, on se dit qu'on n'est pas en couple, mais depuis que je l'ai rencontré, je couche avec aucune autre fille qu'elle ! Je ne pense qu'à elle ! J'ai envie de la voir tout le temps, mais je ne peux pas lui dire ! Je ne peux lui dire que par code ! Je ne peux pas lui dire je t'aime ! Alors je lui dis, on se voit quand ? J'attends toujours une à deux heures entre mes SMS pour ne pas faire le mec en couple ! On est comme un forfait téléphonique, sans engagement ! On peut coucher avec qui on veut ! Ça se trouve je lui envoie un SMS pour lui demander si ce soir on peut manger ensemble, et elle est en train de se faire baiser ! C'est cool ! On a un couple libre ! Ah, excusez-moi ! Ah oui, c'est une autre meuf que je me force à draguer pour coucher avec elle, sans en avoir envie, mais juste parce que je suis en couple libre et que je peux le faire ! En fait, je vous mens ! Je ne suis pas en couple, du tout ! Non parce que, la fille avec qui je n'étais pas en couple, et bien au bout d'un moment, on a été en couple, on n'a pas supporté d'être en couple, et elle m'a quitté ! Donc depuis, je suis en couple seul avec moi, et je vis libre et sans engagement ! Et c'est génial ! Hey ! Et si tu m'aimes, clique là ! Clique là si tu m'aimes ! Tu peux même cliquer plusieurs fois ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh mais t'es une fille ! Ah non ! Pourtant ! Que la montagne est belle ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada